Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment habiter le monde ? On en parle avec notre invitée, la philosophe des sciences belge, professeure à l'université de Liège, Vinciane Desprez. Toujours sur la piste animale, elle est allée à la rencontre des ornithologues pour comprendre ce que nous avons à apprendre des oiseaux. Un ensemble de pensées, réflexions réunies dans un livre « Habiter en oiseaux » chez Actes Sud dans la collection « Monde sauvage ». Une manière décalée de travailler et d'observer qu'elle pratique depuis longtemps. Elle observe les idées des ornithologues, les écoute-pensées pour reprendre la jolie formule de son poste fassier, le biologiste Stéphane Durand. À rebours d'une science pressée, dédictée de grandes lois universelles, comme en physique ou en chimie, et de conclure trop vite que la nature n'est qu'une jungle où règne la loi du plus fort. Bonjour Vinciane Desprez. Bonjour. Vous pratiquez, selon Stéphane Durand, une écologie des idées. C'est une belle formule qui dit peut-être quelque chose de votre méthode, de votre démarche, de votre approche des sujets, que l'on retrouve ici sous la forme d'accords et de contrepoints. Comment vous la définiriez votre écologie ? Si je devais définir l'écologie des idées, à propos des oiseaux en tout cas, c'est le fait d'assister et d'honorer la manière dont les idées viennent aux ornithologues. Si on parle d'écologie des idées, c'est-à-dire qu'on va assister à des idées qui sont, d'une certaine manière, qui vont émerger, mais qui vont émerger dans une niche écologique, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'une idée peut, à un moment donné, sortir ? Contre quoi elle va s'opposer ? Qu'est-ce qui va la nourrir ? Et qu'est-ce qui va lui permettre, d'une certaine manière, de nourrir d'autres scientifiques qui vont reprendre cette idée et en faire quelque chose d'intéressant ? Alors, par exemple, je peux prendre juste un exemple. S'il vous plaît, parce que vous imaginez bien que pour nous, c'est très abstrait d'imaginer un ornithologue penser et de voir comment vous captez ces idées. Alors, mettons, par exemple, il y a toutes les théories. Le travail que j'ai fait, c'est donc d'observer comment les ornithologues ont découvert et ont rendu intéressant la question du territoire chez les oiseaux. Et puis donc, c'était une question. Le fait que des oiseaux aient des territoires, c'était quelque chose qu'on savait déjà. On avait observé, il y avait même un adage qui disait « Jamais, vous ne trouverez de rossignoles dans le même arbre ». Mais ça n'a été étudié aussi scientifiquement qu'à partir du fin 19e et surtout début du 20e. Et puis là, il y a une foule d'ornithologues qui vont s'intéresser à cette question et qui vont commencer à comprendre « Mais pourquoi est-ce que les oiseaux font un territoire ? Comment est-ce qu'ils le font ? Qu'est-ce que c'est ces disputes incessants aux frontières ? » Et on va observer de plus en plus de théories qui vont venir s'ajouter pour essayer de comprendre. Et ce sont des théories qui vont venir s'ajouter non seulement parce qu'on complexifiait le problème mais parce qu'ils se sont rendus compte que tous les oiseaux n'avaient pas les mêmes problèmes et qu'on ne pouvait pas parler du rouge-gorge de la même manière dont on parlait du bruyant des roseaux ou de l'alouette des champs. Et que donc, en fait, ce n'est pas seulement des théories qui vont s'ajouter, ce sont des manières de faire territoire. L'alouette des champs ne fait pas un même territoire nécessairement qu'un rouge-gorge. Elle a d'autres préoccupations, il y a d'autres enjeux. Et puis, par exemple, à un moment donné, on voit enfin, qu'est-ce qui définit le territoire ? C'est, on va dire, la définition qui est adoptée par les ornithologues, c'est n'importe quel lieu défendu. Oui, défendu comment ? Alors, il y a des conflits aux frontières, il y a plein de disputes, c'est des bagarres, c'est comme ça d'ailleurs que ça a été repéré. Et puis, à un moment donné, il y a des ornithologues qui vont dire, et ça, c'est là l'écologie des idées, là où on la voit vraiment pouvoir opérer. Il y a des ornithologues qui vont dire, oui, vous savez, ces bagarres, il n'y a pas beaucoup de blessés. C'est surtout de la frime. Ça crie, ça danse, ça montre des couleurs, ça chante à tue-tête. Et puis, vous avez remarqué que j'ai de très, très nombreux oiseaux. Il y a beau avoir plein de bagarres aux frontières, les frontières, elles ne bougent pas. Donc, ça veut dire que c'est des bagarres, elles n'ont pas de résultat. Pourquoi est-ce qu'un oiseau va-t-il en embêter un autre si, de toute façon, il ne va rien y gagner ? Et même s'il ne le sait pas au début, après quelques expériences, ils ne sont quand même pas idiots, il va finir par apprendre que ça ne sert à rien. Donc, ces conflits, c'est autre chose. Ce ne sont peut-être pas des bagarres. Et une fois que les ornithologues commencent à dire ce genre de choses, ils se disent, et quel pourrait être l'intérêt alors de se rencontrer aux frontières et de faire tous ces simulagres ? Et si, par exemple, c'était des exhibitions du bluff, une manière d'entrer en relation avec les autres sur le mode à la fois du voisinage et de l'amitié et de la rivalité ? On se connaît bien, on fréquente les mêmes frontières puisqu'on est voisins. Et là, vous avez une vraie écologie des idées. C'est-à-dire que vous pouvez observer qu'une fois qu'ils laissent tomber la question de l'agressivité, les ornithologues, une fois qu'ils laissent tomber la question de la compétition, qu'ils se disent bon, mais ce n'est peut-être pas ça l'enjeu du truc puisque de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, ces conflits-là. En tout cas, ce n'est pas très productif. Une fois qu'ils acceptent de laisser tomber des idées qui sont parfois des idées qui viennent un peu trop souvent dans la tête des scientifiques, il y a de la compétition, la sélection naturelle a quand même joué là-dessus, il y a de l'agressivité, etc. Et une fois qu'ils disent mais peut-être que ce n'est pas ça, on voit émerger des hypothèses beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça que j'appellerais, peut-être avec Stéphane Durand, une écologie des idées, c'est-à-dire comment des idées naissent, comment elles nourrissent d'autres idées et comment le monde se complexifie grâce à ces idées bien plus nourries. Et vous, dans cet écosystème, vous, la philosophe, vous arrivez comment ? Vous vous placez où ? C'est-à-dire que vous les entendez, vous les regardez, formulez tous ces essis. Est-ce que vous avez envie de prendre partie ? Est-ce que vous avez envie d'apporter votre pierre aussi à l'édifice avec votre propre essi ? Ou est-ce que vous êtes là plutôt quelque part pour faire un peu la synthèse ? Alors, mes essis, je les propose, mais c'est toujours les suivants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux essis. Généralement, j'essaye de voir, tiens, quelles sont les hypothèses qui sont les plus intéressantes. Et ça, c'est de nouveau l'écologie des idées. Une hypothèse intéressante, vous le voyez tout de suite, elle permet d'observer plus de choses, elle rend les animaux plus intéressants, c'est plus compliqué, on se rend compte qu'il y a plus de diversité. Et moi, quand je vois une hypothèse qui me semble être féconde de ce point de vue-là, je la prends et parfois je la tire un tout petit peu plus loin en disant, mais tout compte fait, et si on disait ça ? Mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. C'est un projet très modeste, en fait, que j'avais. Je trouvais les ornithologues tellement passionnants que je n'ai pas eu besoin de travailler beaucoup, à part simplement bien décrire ce qu'ils faisaient et essayer de comprendre pourquoi eux-mêmes décrivaient la manière dont ils le faisaient. Alors ça, ce n'est pas un processus nouveau, une démarche nouvelle pour vous, Vinciane Despré. Déjà dans les années 90, vous rencontrez le chercheur ornithologue israélien, Amos Sahavi. Vous êtes attiré par ses lectures et vous le suivez sur ses recherches sur le cratérop écaillé, qui est une petite espèce, une espèce de passereau, c'est ça ? C'est le passereau d'Arabie. Voilà. Et vous allez en faire un livre, la danse, sur cette danse, qui paraîtra en 96. Ça, ça a été vos premiers pas. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes même carrément resté un tout petit peu perché depuis que vous avez entendu, vous, enfant, le chant d'un merle à votre fenêtre ? Alors, le chant d'un merle, c'était pour moi une expérience relativement bouleversante dans la mesure où j'ai réalisé à quel point ce chant était compliqué. Et en même temps, ça c'était d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que si vous écoutez un chant d'un merle, vous allez remarquer très vite que la fin de chaque séquence est différente de la séquence précédente. Donc, il va répéter les mêmes notes et puis une petite invention. Et une petite invention qui est adressée. Et donc, moi, ça m'avait déjà cognitivement bouleversée. Je vais dire, j'étais pleine d'admiration. Puis c'était beau, c'était magnifique. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que j'étais émue parce que... En fait, je me souviens quand j'ai entendu ce merle, c'est un peu plus tard que l'enfance. Quand j'ai entendu ce merle, j'ai pensé à un truc un peu idiot, mais ça m'a traversé. Je me suis dit, bon Dieu, je crois que ce sont les merles qui ont inventé l'importance. Et tellement je sentais que quelque chose importait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est Baptiste Moriseau qui me l'a soufflé. Et ce qui m'est arrivé, disait-il, effectivement, de sentir, d'être traversée, bouleversée, émue par le fait que quelque chose importe à un autre être et peut-être le fait qu'il y a un fond ancestral commun entre les merles et nous. Mais très, très loin d'un, mais peut-être pas très large comme fond, mais suffisant pour que quand quelque chose importe à un être qui est pourtant très différent de moi, je puisse le ressentir aussi sans du tout savoir de quoi il s'agit. juste savoir qu'il y a quelque chose qui importe. L'oiseau chantait, mais jamais chant, en même temps, ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant, en même temps, n'en aura été plus éloignée dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole mais en tension de beauté et dont chaque mot importe. On les écoute chanter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a trois ans, vous participez, Vinciane Després, à la rédaction du catalogue de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux, inspiré de l'œuvre du bio-acousticien, musicien américain Bernie Cross. On en entend là un extrait, c'était pour la fondation Cartier. On a commencé à évoquer le chant des oiseaux comme langage et c'est une des particularités que vous soulignez dans Habiter en oiseaux, Vinciane Després, et dans l'ensemble de vos travaux, c'est que si nous, nous sommes des animaux qui avons l'habitude de nous reposer sur nos yeux, sur notre vue, les oiseaux sont des animaux sonores. Avec leur chant, ils tissent ou définissent trace un territoire, bien à eux. Alors, c'est une idée qui demande simplement qu'on rassemble quelques intuitions. Une intuition de Von Uxkuhl, de Jacob Von Uxkuhl, qui est quand même le biologiste qui a élaboré une théorie passionnante selon laquelle les animaux vivent dans des mondes vécus, c'est-à-dire des mondes sensoriellement différents les uns des autres, selon leur équipement sensoriel, mais aussi des mondes vécus dans la mesure où ce sont des mondes où les choses n'existent que si elles ont une signification. Et Von Uxkuhl, par exemple, prenait un exemple très joli en disant mais, par exemple, pourquoi est-ce que les petits oiseaux vont toujours se nicher, vont souvent se nicher dans le même arbre que leur prédateur, que leur oiseau prédateur ? Et il s'était dit mais tout compte fait, ce n'est pas un mauvais choix parce qu'on remarque qu'ils sont très peu attaqués par le prédateur. Il avait fait l'hypothèse qu'il n'est pas impossible que le prédateur, en fait, considère que tout son territoire, l'arbre, par exemple, dans lequel il vit, c'est non seulement chez lui mais c'est une extension de son corps propre. Et ça, c'était une merveilleuse idée de Von Uxkuhl, de penser que le territoire, c'est peut-être une extension de son propre corps, ça porte sa propre odeur et donc les petits oiseaux font partie du corps du prédateur. Quel meilleur moyen de se cacher ? C'est encore mieux que la lettre volée. Et puis, une autre intuition qui est celle de Thomas Araceno, l'artiste qui travaille avec des araignées. Et c'est dire mais une toile d'araignée, qu'est-ce que c'est si ce n'est une extension du corps de l'araignée dans l'espace et une extension sensible puisque la moindre vibration, l'araignée va le sentir dans son corps. Et puis, vous ajoutez toutes ces intuitions, vous ajoutez tiens, mais mon bras, je peux dire qu'il est mien et en même temps qu'il fait partie de mon corps, c'est moi et à la fois mien. Et vous ajoutez toutes ces intuitions et puis vous observez comment certains mammifères non seulement marquent le territoire mais font une chose assez étonnante, se marquent par le territoire, c'est-à-dire vont se rouler dans la terre, dans l'humus, vont se frotter aux écorces et peut-être qu'ils s'imprègnent de la propre odeur du territoire. Et donc, toutes ces intuitions, vous les mettez ensemble et puis vous vous dites mais est-ce que finalement un territoire, est-ce que ce ne serait pas une extension de soi plutôt qu'être un sien au sens de ça m'appartient, ça devient une propriété de l'être mais non plus au sens de propriété mais c'est moi. Et une fois qu'on met ça ensemble, on se dit oui mais les oiseaux ils marquent très peu, c'est plutôt, c'est par le chant qu'ils marquent et on peut commencer à s'imaginer que peut-être l'oiseau en chantant d'une certaine manière trace, tuile en quelque sorte, crée, alors Deleuze et Gattari dans le livre Mille Plateaux disaient qu'en chantant l'oiseau crée un mur de son, un mur de briques sonores et je me suis dit mais c'est peut-être pas tant un mur même si je ne peux pas leur donner tort parce qu'un mur ferait référence plutôt à quelque chose qui ferme, ce serait plutôt une espèce de tuilage c'est-à-dire créer une étendue qui serait un territoire chanté et ça les ornithologues en parlent et c'est très joli de créer un territoire chanté c'est-à-dire que le chant d'une certaine manière recouvre un espace mais de manière quasi matérielle et étend le corps de l'oiseau dans l'espace par son propre chant. En entendant ou en écoutant à l'instant cette chanson à plumes composée par Bernie Krauss avec ses oiseaux qui n'étaient pas tous ou des merles ou il n'y en avait même peut-être aucun d'ailleurs vous l'évoquiez on a quand même tout de suite tendance à fermer les yeux pour être vraiment à l'écoute et c'est intéressant de se demander si notre monde a complètement perdu ses oreilles ou si on peut encore continuer à affiner notre oui cette sensibilité ce sens-là et si à tendre l'oreille on vivrait on habiterait ce monde autrement ça nous amène à ce mot de Donna Araouet dont vous avez vous préfacé l'édition française du manifeste des espèces de compagnie cette époque cette ère du phonocène quel sens est-ce qu'on aurait à vos yeux à vos oreilles Vinciane Despré à nous placer à placer notre époque sous le signe du phonocène alors j'essaye de prolonger ce que Donna Araouet proposait parce qu'elle ne va pas plus loin elle n'explique pas vraiment ce que c'est que le phonocène si ce n'est le fait qu'on entende les bruits de la terre et que je pense que c'est une façon de se réapproprier soi-même à la terre que d'en entendre les bruits mais je pense à une remarque une très jolie remarque et un compte-rendu qu'avait fait mon doctorant Thibaut de Meyer qui m'aide vraiment très bien dans ses travaux qui est une force spéculative absolument incroyable et qui disait il avait lu un livre de la philosophe Salomé Vogelin à propos de la puissance des sons il disait qu'est-ce que le son change dans notre rapport au monde et en fait il disait en fait quand on est dans l'ordre du visuel on est dans l'ordre de la certitude d'ailleurs il faut le voir pour le croire et des choses comme ça alors qu'avec un son quand vous entendez un son vous avez une énigme qui se crée vous ne savez pas nécessairement d'où il vient vous ne savez pas qui il a produit et il disait le son vous pousse à aller voir aller voir plus loin il vous met en quête et il disait qu'il y avait une très grande différence et c'est assez joli entre la vérité visuelle et la vérité sonore la vérité visuelle disait-il est une vérité référentielle je vois cette chose et je sais à quoi elle réfère donc on est dans l'ordre de la vérité où d'une certaine manière il y a une certitude qui va s'installer alors que si j'entends un oiseau chanter il disait on est dans l'ordre d'une vérité générative c'est-à-dire une vérité qui doit se mettre en quête de plus de réel je ne sais pas où est cet oiseau je ne sais pas qui il est peut-être que je le saurais parce que j'apprends à le reconnaître et donc d'une certaine manière la vérité ou la quête de son est une quête de curiosité et qui respecte d'une certaine manière le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas accès à tout alors que le visuel nous donne quelque sorte une espèce de primauté d'accès on est un peu on est presque maître en la demeure dans le visuel alors que dans le sonore on doit rester des apprentis et on se sent un peu démuni parce que si on ferme les yeux c'est pour essayer de comprendre et essayer de leur voler leurs secrets si je reprends le titre de l'un de vos précédents ouvrages que nous diraient les oiseaux si on leur posait les bonnes questions alors c'était pour les animaux mais là on a envie de poser la question pour les oiseaux qu'est-ce qu'ils nous diraient si on leur posait les bonnes questions qu'est-ce qu'ils ont les oiseaux à nous apprendre comment ils peuvent nous éclairer d'après vous aujourd'hui sur notre manière d'habiter le monde alors c'est là où j'ai été d'une très grande prudence par rapport à ce qu'ils pouvaient nous apprendre dans la mesure où j'ai remarqué que plusieurs scientifiques ou philosophes ont écrit des choses à propos du territoire chez les animaux en disant avec les animaux on va retrouver les raisons de notre instinct territorial voire comprendre la naissance des nations etc. de la propriété privée et tout et généralement ce type de proposition est de très mauvais goût et est d'un anachronisme absolument épouvantable puisqu'on prétend demander aux animaux de répondre de quelque chose qui s'est forgé au cours du temps et particulièrement au XVIIe siècle notamment puisque nos conceptions de la propriété privée des territoires sont majoritairement se sont forgées et ont été modifiées au XVIIe siècle donc demander aux animaux de répondre au nom des gens du XVIIe siècle c'est un peu de mauvais goût Deuxièmement c'est vraiment je vais dire leur demander de nous apprendre des choses à quel oiseau on va demander moi j'ai appris ça dans mes recherches et justement dans ce précédent livre c'est que vous pouvez obtenir des tas d'analogies avec les animaux vous pouvez montrer que tel comportement est dans la nature ou tel comportement mais il faut s'adresser à la bonne espèce Ils n'auront jamais la même réponse Voilà ils n'auront pas la même alors les oiseaux sont absolument extraordinaires de ce point de vue là parce qu'ils appartiennent justement pas à une espèce on dit les oiseaux mais une alouette des champs n'est pas en rouge-gorge et n'est pas en merle et n'est pas en cratéropécaillé donc si déjà passer de l'un à l'autre est si difficile passer à l'humain c'est quand même un saut de type grand écart en revanche mais je n'ai pas envie non plus de dire les analogies sont mauvaises parce que les analogies on a envie de les faire alors pourquoi est-ce que j'irais dire moi j'essaye de pas trop en faire et pourquoi est-ce que j'essaye de pas trop en faire d'une part parce que c'est autre chose que j'attends des oiseaux et j'attends d'eux de nous ouvrir l'imagination c'est-à-dire de pouvoir multiplier je reprends une phrase de l'anthropologue Vivros de Castro de multiplier les mondes c'est-à-dire de multiplier les manières d'habiter et je pense que notre imagination elle pourrait s'en sortir je pense plus flexible peut-être plus mieux nourrie si en lieu et place de ces quelques pauvres conceptions du territoire que nous avons et de la propriété privée qui le marque tellement cette conception on avait des conceptions beaucoup plus larges beaucoup plus diverses ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que d'une certaine manière moi je ne m'autorisais pas trop d'analogies parce que je les trouve très périlleuses mais aussi parce que je ne voulais pas faire quelque chose qui est le sale coup qu'on fait au lecteur c'est-à-dire de faire tout le travail d'imagination à sa place s'il y avait quelque chose il me semble qu'un livre peut produire comme comme bonheur et à la fois comme travail intéressant pour un lecteur c'est de laisser le lecteur repartir avec et lui-même nourrir ce livre avec sa propre imagination en faisant lui-même ses analogies et là libre je veux dire ça c'est le travail du lecteur et je pense que ça fait partie je pense du boulot enfin en tout cas tel que je le conçois de mon boulot de philosophe c'est de mettre les autres après moi au même travail jubilatoire de la pensée que ce que j'ai pu recevoir de ceux que je lisais Voilà alors si Habiter en oiseau pour reprendre le titre de votre livre Vinciane Després est une philosophie une philosophie de vie c'est une philosophie de vie à clé à nous de chercher les clés et de comprendre quelle porte ouvrir avec vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 France Culture pour l'heure il est 13h15 Transculture La Grande Table Olivia Gesbert Vinciane Després vous parliez de multiplier les mondes on peut se pencher sur ce que vos confrères ont fait avant vous sur les relations hommes-animaux dans le regard des philosophes c'est un sujet d'étude qui n'est pas nouveau pour beaucoup et vous le racontez vous parlez notamment de ce que Deleuze et Gattari vous ont offert et vous dites c'est d'apprendre à suivre les déterritorialisations possibles à sortir des territoires pour mieux y revenir avec cette idée de monde associé qui nous fait penser à ce que vous évoquez cette idée de multiplier les mondes d'apprendre à démultiplier ces territoires ça c'est peut-être la première chose alors c'est la première chose et c'est là où le territoire est un sujet très particulier et très intéressant et je l'ai découvert en cheminant en cheminant notamment avec les philosophes et les ornithologues c'est que le territoire c'est un lieu c'est une situation le territoire ça peut être un lieu mais c'est pas nécessairement le mot lieu est un peu trop étroit c'est plutôt une situation parce qu'on est aussi dans le temps on est dans l'affectif dans un lien affectif à un lieu particulier c'est une situation où tout se rejoue je vais dire par là tout se déjoue et tout se rejoue quand vous parlez de déterritorialisation et je bute moi-même c'est très fête alors quand on parle de déterritorialisation j'ai réussi on se rend compte que c'est ça on défait des types de liens des types identitaires des types de subjectivité des types de façon d'être des types de manière d'être voilà ce que j'essaye de dire pour les refaire autrement mes amis disaient finalement le plus bel exemple le plus concret de déterritorialisation que nous connaissons c'est le carnaval mettez un masque vous vous déterritorialisez et pourquoi est-ce que mettre un masque vous déterritorialisez parce que vous allez d'une certaine manière rejouer vous allez déjouer ce que vous êtes déjouer dans le sens de le défaire et rejouer une autre manière d'être et puis je reprends de nouveau Thibaut Demeyer mon doctorant qui faisait des jolies propositions sur les masques il disait finalement qu'est-ce que c'est qu'un masque ce procédé de déterritorialisation par lequel vous déjouez ce que vous êtes pour vous rejouer dans un autre régime dans une autre manière d'être un masque c'est un activateur de puissance portez un masque vous verrez vous n'êtes plus la même personne portez un masque vous allez activer chez vous certaines puissances vous ferez peut-être des choses que vous ne seriez pas capable de faire en temps usuel quotidien banal normal alors ça c'est déjà très important et puis une fois je pense que tout est dit à propos du territoire enfin tout n'est pas dit non bien sûr tout n'est pas dit mais quelque chose est dit du territoire c'est un lieu où par exemple des tas de conduites qui sont des conduites qui vont utiliser les gestes et les formes d'autres régimes par exemple des conduites agressives vont être rejouées pour devenir des conduites artistiques comme dans le jeu d'ailleurs c'est exactement le même processus que le jeu on est dans le registre du spectaculaire un oiseau qui se met à chanter à tue-tête et à faire une chorégraphie absolument extravagante devant un autre au moment d'une rencontre territoriale vous vous rendez compte qu'en fait tout ce qui est tous les gestes utilisés ce sont des gestes qui sont issus du conflit issus de l'agressivité mais ils sont tout à fait rejoués autrement pour devenir un geste avec une intention avant tout spectaculaire et ça c'est aussi déterritorialiser c'est à dire défaire des manières dont les choses sont prises défaire de la manière dont les gestes sont pris pour les rejouer et en faire tout à fait autre chose et par exemple et ça c'est Deleuze et Gattari qui le disent aussi bien qu'Étienne Souriau c'est pour en faire de l'art pour eux l'art naît aussi dans le territoire alors sur la question des relations hommes-animaux sur ce grand sujet d'études vous dites que là vous êtes en vous vous sentez en porte-à-faux avec les essies les impressions de Deleuze et Gattari vous êtes assez critique avec eux méfiance d'emblée à l'égard de ces deux philosophes qui traitaient selon vous avec mépris les animaux familiers vous vous sentez plus proche d'un Derrida Derrida avec son chat devant le chat qui me regarde nu aurais-je honte comme une bête qui n'a plus le sens de sa nudité ou au contraire honte comme un homme qui garde le sens de la nudité écrivait-il en introduction de son l'animal dont je suis Jacques Derrida et la question à l'animal on l'écoute il n'y a pas de raison qu'on mette sous la même catégorie de l'animal le singe l'abeille le serpent le chien le cheval des anthropoïdes ou des microbes ce sont des types d'organisation de la vie radicalement différents et déjà le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente d'enfermement violent de la part de l'homme tous ces vivants ne sont pas des hommes donc on les met dans la même catégorie c'est un geste stupide d'abord théoriquement ridicule et puis c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux qui conduit aux abattoirs au traitement industriel de la viande à consommer bon toutes les violences contre l'animal sont en germe dans cette simplification conceptuelle qui consiste à dire l'animal en général voilà Derrida avait pour vous une pensée articulée une manière de penser les animaux aussi indépendamment c'est une bonne manière de commencer par les respecter ah oui je crois que c'est la condition élémentaire du respect je reprendrai d'ailleurs la définition que de Narawe donner du respect je trouve que c'est très joli elle rappelait l'étymologie de respect ça veut dire regarder deux fois respecter et ça veut dire aussi rendre le regard et je pense que c'est ça que Derrida a commencé par faire c'est à dire à penser comment rendre le regard et à penser que les animaux nous regardent et que c'est ça qu'il faudrait apprendre à penser et je trouve que c'est très juste ce qu'il dit il a fallu tellement longtemps pour qu'on y arrive et pour qu'on l'entende je veux dire il y avait bien sûr quelques prédécesseurs mais c'était tellement difficile je me souviens il y a 20-30 ans d'ici l'idée même de parler d'autre chose que de l'animalité ou même de l'animal était aberrante on ne pouvait pas entrer ni en philosophie ni en anthropologie ni en sciences sociales en parlant d'animaux concrets et c'est ça que Derrida finalement a fait c'est ouvrir cette voie-là mais je pense que Deleuze et Gattari l'ont fait aussi parce que je veux dire s'il y a bien quelque chose qui est commun aux deux c'est de faire entrer les animaux concrets et il ne faut pas oublier que Deleuze et Gattari malgré les reproches que je leur ai fait par rapport aux animaux familiers notamment ils ont bien lu les éthologues je veux dire ils sont bien nourris d'éthologie et c'est exactement d'ailleurs ce que Derrida reprochait aux philosophes c'était de ne rien savoir et de parler sans savoir je me souviens et quelqu'un lui dit mais vous vous souvenez quand même que Bergson a dit ceci et Derrida s'est fâché et il a dit c'est très bien de penser avec Bergson mais on est quand même dans les années 90 et tout ce que les éthologistes ont fait depuis lors ne pas le savoir c'est vraiment et là je vais reprendre une expression qu'il avait eue dans d'autres contextes c'est vraiment de la méconnaissance intéressée Alors sur le pour qui pourquoi c'est votre deuxième post-facier Baptiste Morisot qui écrit dans ce livre Habiter en oiseau chez Actes Sud c'est bien un livre sur les oiseaux d'abord parce que c'est un livre pour les oiseaux non pas au sens militant les oiseaux je suis pour certes mais qui est contre plutôt au sens où quand on donne un présent on dit c'est pour toi et pourtant ils ne savent pas lire joli manière d'évoquer de résumer peut-être le travail que vous avez mené ici avec les oiseaux et les ornithologues Vinciane Després dont Habiter en oiseau Baptiste Morisot qui à propos de la disparition de la faune sauvage nous mettait en garde contre cette crise de la sensibilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui on l'écoute C'est ce qu'on peut appeler une sorte de crise de la sensibilité à l'égard de formes de vie sauvage auxquelles on s'est plus affilié autrement que par exemple par des formes d'identification infantile il me semble qu'à cet égard c'est pas du tout un doublanc que la faune sauvage aujourd'hui soit sur-représentée dans la littérature pour enfants je crois que ça dit plusieurs choses d'assez profondes d'assez fascinantes la première c'est que les animaux sauvages ont un rapport entretiennent un rapport d'intimité et de constitution avec la psyché humaine et notamment au moment du développement infantile ça a été bien montré par un philosophe qui s'appelle Paul Shepard mais le second aspect qui me semble un peu plus gênant dans cette affaire c'est que je crois qu'une grande violence qu'on a produite à l'égard de l'animal même si je ne crois pas que ça existe l'animal en général des animaux c'est d'avoir infantilisé la question c'est d'en avoir fait une question pour les enfants ou une question exotique et il me semble que l'un des enjeux aujourd'hui pas anodin c'est de montrer que ces formes de vie là ne sont pas simplement l'objet d'un intérêt infantil sous forme de peluche ou de fable mais que ce sont des êtres qui appellent notre attention politique je dirais la plus sérieuse et la plus mature voilà on l'a trop infantilisé dit-il et pourtant parler aux adultes comme aux enfants c'est aussi à ces deux interlocuteurs que vous cherchez-vous à vous adresser Vinciane Després c'était le cas notamment dans votre précédent livre sorti chez Actes Sud Le Chez-Soi des animaux où vous racontiez aux enfants des histoires sur le rapport des animaux à leur habitat et à leur identité pour comprendre qu'elles sont à la fois qu'au-delà des ressemblances au-delà de ce qui nous sépare et au-delà de ce qui nous ressemble nous rassembler il y a peut-être un commun à réfléchir ensemble le livre de la jungle vous le recommandez aux enfants aujourd'hui Vinciane Després ça c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout et c'est très bien voilà vous me faites sortir de ma zone de confort alors est-ce que je le recommanderais ? si je pense que je le recommanderais mais avec en effet une lecture comme beaucoup de lectures accompagnées voilà et vous diriez quoi à son sujet ? quel serait l'appareil critique ? l'OSI qui irait avec ? l'appareil critique je ferais quand même par exemple attention au rapport de colonisation qui sont encore au rapport de primitivisation à la manière dont les animaux sont animés je prie quand même attention à ça mais je pense que plus généralement quand Baptiste dit que nous traitons les animaux en effet comme les enfants traitent les animaux je pense que ça peut se comprendre aussi c'est que le rapport avec les animaux ça réactive quand même une fameuse part de notre enfance vous savez moi je suis allée un jour dans un lycée à propos de la sortie quand on préparait le livre Habitat en oiseau j'ai posé la question aux enfants disant moi je suis philosophe et une question qui m'intéresse c'est à partir de quel âge on pense que les animaux ne pensent pas et j'ai posé aux enfants en disant voilà je voudrais vous savoir à partir de quel âge quand est-ce que cette tragédie arrive quand est-ce que cette tragédie nous rend tellement sourds à l'idée que les animaux nous parlent et puissent penser et c'est très intéressant les enfants ont tout de suite compris ce que je voulais dire ils ont commencé à me raconter des histoires en disant que leur chien parlait et qu'il les comprenait etc. et c'était passionnant On va se quitter Vincent Desprez avec quelques notes de The Law of the Jungle La loi de la jungle c'est l'un des titres phares de Jungle Book un conte musical adapté du célèbre livre de la jungle de Kipling mis en scène par Bob Wilson et Coco Rosy première représentation ce sera dimanche au 13ème art théâtre de la ville hors les murs ils sont associés dans le cadre du festival d'automne à Paris et c'est à voir et à écouter jusqu'au 8 novembre c'est aussi pour les enfants à partir de 8 ans maintenant qu'ils ont quelques indications pour y aller raisonnablement on écoute d'autres s'en Extrait de ce spectacle qui sera donc à voir au 3ème art à Paris. Et puis c'est pas tout ce samedi, double représentation de notre Moby Dick à nous, un concert fiction France Culture avec l'Orchestre National de France d'après le roman d'Hermann Melville à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, librement adapté par Stéphane Michaka. Rendez-vous donc au Studio 104 avec vos enfants si vous le souhaitez, au Studio 104 de Radio France, programme et réservation sur le site de lamesondelaradio.fr. On pourra vous retrouver, Vinciane Després, à Paris ce soir. Ce soir, ce sera une rencontre, lecture, signature et performance au Poinçon, avenue du Général Leclerc dans le 14ème à partir de 19h. Habitez en oiseau chez Actes Sud, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Merci à vous.